Bonsoir papa, j'ai venu en blessant Jacqueline, ça fait un an, jour pour jour, que j'ai perdu mon mari. Lui, il est décédé le vécu de chez moi. Et le 28 mars, j'ai fait au travail, mon major m'a donné le poisson pour manger. J'étais allé, c'était à ma garde. Et j'ai commencé à faire mon impasse d'indigestion, j'ai fait indigestion juste en matin. Juste parce qu'il m'a dit, ah major, la nourriture que tu m'as donné, c'est qu'il est où ? Il nous n'en s'est fait maison. Je lui ai dit, ok. Donc comme je ne me portais pas bien, je suis pas dans la pharmacie, j'ai acheté un médecin de paluie pour prendre. Je prends le médecin de paluie, ça ne va pas toujours. La nuit, je ne dors pas, je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas m'élever. Je suis assis là, je ne dors pas, je suis assis jusqu'à matin. Je lui ai dit, bon, c'est comme ça, il va aller faire des analyses. Je fais les analyses, on dit, non, c'est infection. Je lui ai dit, ok, on me prescrit des médicaments, j'achète. Et la même douleur, ça commence dans mon vent, mon vent est ballonné comme une femme en six. J'ai pris même la photo, lui, mon vent est ballonné. Et je suis là, quand je tape mon vent, il me dit, mais ça c'est quoi ça ? J'appelle ma ronce, il me dit, mais je te rappelle que mon mari a décédé le vécu de Mars. Et le 28, qu'on appelle ça, 28 février, qu'on appelle ça mars, pardon, février, on rentre à Mars, le premier mars, du premier mars jusqu'au 8 aujourd'hui, moi, je ne me retrouve pas. Je suis partie, petite infection, ça a commencé par infection. Après, on dit, non, que j'ai un problème de cœur, je suis partie faire épaule au plaie, j'ai fait ECG. Au final, on dit, on dit, je vais faire EAM. C'est vrai que tout mon agent s'en parle des dents, je lui ai dit, bon, cette histoire-là, il n'est possible que je ne suis pas malade. Mais c'est une histoire où il faudrait qu'ils soient en train de me programmer aussi. Donc, je sais ce que je vais faire. J'ai appelé ma grand-sœur, elle dit, c'est quoi ça, j'ai appelé. Mais je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais pas, grâce au, pour prier. Je suis, j'ai pour mon fils, ma grand-mère, mon fils est malade, celui que je suis venu avec lui, je suis malade. J'arrive ici, la nuit, je dormirai au niveau-né. Je ne me disais même pas bouger. Le matin, je me réveille, il dit, ah ! Ça clame au moment, un peu à clame. Je suis venue, je dis, après, mais moi, ma demi-bourse, ça a été spontané, parce que je veux qu'on peut croiser, il ne faut pas aller plus, ça va. Non, c'est la foi que tu as eue, la foi. Amin. C'est tout, c'est la foi. Amin. Tu as plus qu'en venant, si tu mettais les pieds à Dingo, Dieu allait te guérir. D'autres, ils viennent voir d'abord la rime du protège. Ah ! Toi, tu as eu la foi, tu sais, viens Dingo, tu vas te guérir. Peu importe si le prophète te rencontre ou pas, et c'est dans cette dimension, il faut que tout le monde rentre. Voilà, parce que le prophète ne peut pas être disponible, mais le Seigneur est disponible. Le Seigneur, le Dieu de Pénial, le Dieu Archam, il est disponible. Donc, c'est ça la différence. En, je voulais rencontrer le prophète. En, je m'avais, pour que le Dieu du prophète me guérisse. Voilà, c'est deux choses différentes. Alors, quand tu viens pour que le Dieu du prophète me guérisse, c'est parce que ce qui se produit. Il se faut que d'abord, je rentre dans le prophète, avant que je sois guéri, il est comme TSM non-Dingo. Voilà, c'est ça que je suis dans le témoignage où dit, votre guérison a été instantanée par la dimension de votre foi. Quand vous êtes venu à Dingo, vous avez carrément dit, il faut que je vienne à Dingo, pour que le Dieu du prophète me guérisse. Je pense que c'est comme ça que vous êtes exprimé. Et ce que vous êtes venu à Dingo. Il y a d'autres, elles aimeraient forcément me rencontrer d'abord. Je peux, il n'est pas disponible. Voilà, donc, le Dieu du prophète Krasou Hachien, le Dieu des Hébreux, là, il est temps, là, il va t'éviter, comme vous l'avez dit, la nuit, vous avez dormi, toute la nuit, c'est ça. Je ne suis pas lévé, je m'assoie, je ne suis pas étouffée. Moi, j'ai obligé mes yeux, je vais dire à mon enfant. Et le lendemain, le diable, maintenant, il commence par mon enfant. L'enfant a commencé à chauffer, mais malgré tout, il a chauffé hier même, là, j'ai dormi encore. Je me lève, je le touche comme ça, mais sommeil, il ne vit pas toujours. Donc, pour moi, c'est l'enfant qui est malade, je suis partie, j'ai acheté cette médicament. Comme je reprends mon arrêt de travail finit demain, je reprends le mardi. Donc, je voulais retourner demain avec mon enfant. Donc, j'ai béni le nom de Dieu vraiment pour ma guérison spontanée. Et j'ai béni le nom de Dieu aussi pour toi, papa. Pour moi, que Dieu te donne l'envie de rêver. Parce que je sais qu'il y a de loin, tu intercètes pour nous. Amen. On attend notre côté, il y a trop de ménus.